Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Julie Aimée Naturopathe et je suis là pour t'aider à retrouver l'équilibre au naturel. Alors aujourd'hui on parle d'un sujet où vous êtes très nombreux à me poser des questions parce que c'est un sujet qui est très 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 méconnu et malheureusement ce serait la cause la plus probable de toutes les maladies chroniques. Et c'est pas moi qui le dit, c'est le professeur Castronovo qui le dit, qui est un professeur très reconnu, qui est belge et qui s'occupe énormément de tout ce qui est médecine fonctionnelle, médecine préventive. Et c'était l'une des personnes qui m'a énormément appris. Alors c'est quoi cet intestin poreux ? Pour t'expliquer, il faut que tu comprennes une chose, c'est le rôle et les fonctions de l'intestin. L'intestin graine a deux fonctions qui sont un petit peu antinomiques. La première, c'est le lieu d'absorption des nutriments. C'est-à-dire que le but de ta digestion, c'est de découper des aliments en morceaux les plus petits possibles pour que tu les absorbes et que tu fasses toi-même toutes tes briques de construction avec ces petits morceaux. Et bien ces petits morceaux, ils sont absorbés, assimilés au niveau de ton intestin, de ton intestin graine. Donc elle a une muqueuse qui est très 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 fine pour pouvoir absorber tous ses nutriments. Et la deuxième fonction de l'intestin, c'est d'empêcher la pénétration des éléments qui sont pathogènes à l'intérieur de ton organisme. Alors, c'est complètement opposé puisque d'un côté, il doit assimiler et de l'autre côté, il doit repousser les éléments pathogènes. Donc c'est hyper compliqué. Et donc cette muqueuse intestinale, elle est composée de mains qui sont collées les unes aux autres avec plein de petits doigts. C'est ce qu'on appelle les villosités. Et en fait, il y en a plein de petits doigts. Pourquoi ? Parce que ça démultiplie la surface d'absorption. Parce que là, si je démultiplie toute la surface, il va y avoir énormément de choses. C'est pour assimiler un maximum de nutriments et ne rien laisser partir parce que le corps est quand même super bien fait. Donc tout ce qu'on mange, on doit pouvoir l'assimiler. Et donc, c'est collé les uns aux autres et puis ses doigts attrapent les nutriments qui doivent rentrer à l'intérieur du corps. Et donc, ça passe à l'intérieur par les doigts, les nutriments. Et après, ça remonte via la veine porte et ça va au foie. Sauf que pour diverses raisons qu'on va voir tout de suite après, les cellules de l'intestin se décollent les unes des autres. Elles doivent être complètement serrées et là, elles sont ouvertes, elles s'ouvrent. Et du coup, il y a des choses qui passent par là et qui ne devraient pas passer. Et c'est ça qu'on appelle un intestin poreux. L'intestin qui fuit, l'hyperperméabilité intestinale ou le Leaky Gut Syndrome. Tout ça, ça veut dire la même chose. Donc, les cellules s'ouvrent et laissent passer. Aussi bien les nutriments qui auraient été absorbés d'une voie normale, mais aussi les éléments pathogènes, du coup, qui n'auraient pas dû rentrer dans le corps. À ce moment-là, le système immunitaire se met en alerte. Il y a des choses qui rentrent dans ton intestin et qui ne devraient pas rentrer. Enfin, qui rentrent à l'intérieur de ton corps, qui sont passés par l'intestin, et qui ne devraient pas rentrer. Donc, le système immunitaire, lui, il arrive et il va éliminer cet envahisseur qui essaye de rentrer à l'intérieur de notre corps. Et en faisant ça, le système immunitaire génère une inflammation. C'est quelque chose que tu ne vois pas forcément, que tu ne sens pas non plus, qui s'appelle une inflammation de bas grade. Donc, c'est une très faible inflammation. Et qui risque de perturber l'ensemble de ton métabolisme. Et c'est cette inflammation, en fait, qui est à l'origine de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, inflammation générée, inflammation chronique, qui va générer un certain nombre de pathologies et dont les maladies auto-immunes. Et ça, c'est hyper important que tu sois bien au courant de ça, surtout s'il y a eu une maladie auto-immune. Alors, les causes d'une perméabilité, d'une hyperperméabilité intestinale ou d'un intestin poreux, c'est le stress, consommation excessive d'alcool, un déséquilibre au niveau de l'alimentation, des allergies, mais également des médicaments pris comme les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les inhibiteurs de pompe à propos, les chimiothérapies. Un déséquilibre hormonal aussi peut te causer une perméabilité intestinale. Et quelque chose qui est moins, on va dire, mis en avant, encore moins, on va dire, c'est les vers, les parasites, la présence d'un champignon qui s'appelle le candida albicans et un déséquilibre de ta flore intestinale. Parce que si tu as pas assez de bonnes bactéries, les méchantes, en fait, elles vont être maintenues en place. Et du coup, elles vont essayer de passer, voilà. Et comme il y en aura beaucoup, eh bien, la muqueuse va céder et ça va passer. Donc, il est important que tu rééquilibres ton microbiote. Et pour ça, si tu veux voir si tu as la présence de champignons comme le candida albicans ou si tu as une pululation bactérienne, n'hésite pas à faire les tests qui sont disponibles gratuitement dans ma bibliothèque. Et le lien est dans les commentaires, dans la description de cette vidéo. Les conséquences de cet intestin poreux, c'est des allergies. Voilà, il faut le savoir. Un foie qui a beaucoup, beaucoup de travail, donc qui peut être, on va dire, très fatigué. Donc, toi aussi, tu peux être fatigué. L'intestin poreux, c'est ce qui peut être à l'origine de ton syndrome de l'intestin irritable, de ton colon irritable, de la dépression, du stress aussi, de l'obésité, le fameux syndrome métabolique, de troubles cardiaques, de maladies auto-immunes, de troubles hépatiques et beaucoup, beaucoup d'intolérance alimentaire et également d'allergie. Donc, ça, il est hyper important que tu le prennes en compte, cette perméabilité intestinale, cet intestin poreux et que tu mettes en place des choses pour éviter qu'il soit poreux. Alors, qu'est-ce que tu peux faire en 1 ? Déjà, si tu veux t'assurer que tu as ou tu n'as pas un Leaky Gut Syndrome, il y a deux analyses à faire. Le premier, c'est le dosage de la CRP ultra-sensible, C-réactif protéine ultra-sensible ou CRPUS. Tu peux le faire doser toi-même, c'est un dosage sanguin. Tu peux le demander à ton médecin, à ton médecin traitant. Ça va te donner un reflet de ton inflammation. Une inflammation, on va dire, santé, un dosage de la CRPUS, valeur santé, c'est au moins inférieur à 1. Certains médecins spécialistes du sujet disent 0,5. Et il existe un autre dosage qui est le dosage de la zonuline qui te permet de mettre en évidence si tu as un intestin poreux ou pas. C'est quelque chose qui est très, 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 très peu fait. Mais voilà, si tu veux trouver la cause de tes problèmes, n'hésite pas à le faire. Après, il faut savoir qu'environ 90% des personnes ont un intestin poreux. Donc, mon conseil, c'est quand même de mettre en place les solutions pour éviter qu'ils soient un maximum poreux. Pour ça, tu as tout d'abord l'alimentation. Je te conseille de prendre un maximum de produits, de légumes, de limiter le café, de limiter le sucre, de limiter les fritures, les aliments industriels, les excès de viande. Plein de conseils alimentaires que je peux te donner aussi qui sont sur mon blog. N'oublie pas des aliments riches en oméga 3 comme les petits poissons des mers froides, les sardines, les macros. Évite l'eau pendant le repas. Préfère l'eau en dehors du repas. Et pense à bien mastiquer. N'oublie pas, la mastication peut être la cause de ton hyperperméabilité intestinale ou de ton intestin poreux. Ensuite, des produits que moi, je te conseille pour limiter ton intestin poreux, c'est tout d'abord d'avoir de la vitamine D. C'est la base, la vitamine D. Je t'invite vraiment à prendre 9 mois sur 12 un complément alimentaire en vitamine D. Ensuite, un produit pour réparer ton intestin poreux, il faut qu'il y ait de la glutamine qui est un acide aminé. C'est un nutriment qui est le carburant de tes muqueuses intestinales. Si tu veux qu'elles soient bien collées les unes aux eaux, il faut qu'elles aient à manger. Et pour ça, c'est la L-glutamine. Il y a aussi de la méthionine qui poursuit le travail de la glutamine. Il faut qu'il y ait du zinc également. Parce que le zinc, c'est un oligo-élément qui est très important quand tu veux faire de la construction, quand tu veux construire des choses. Donc là, l'intestin, il faut qu'il soit construit, il faut qu'il soit réparé. Donc, c'est des petites briques. Donc, il faut absolument qu'il y ait du zinc. Je te conseille aussi d'avoir des enzymes, un produit avec des enzymes digestifs qui vont t'aider à bien digérer. Et plus tu auras des nutriments qui seront bien digérés au niveau de ton intestin grêle, moins il y aura de risques de générer cette porosité intestinale. Tu peux utiliser des complexes d'enzymes. Ça existe très bien dans tous les laboratoires. Moi, mon conseil, c'est d'utiliser des produits qui sont, on va dire, une synergie avec plein plein de choses. Mon préféré, c'est Perméa Régule Gélule du laboratoire Coqmen. Mais tu as aussi le très bon Ultradin du laboratoire Bionutrix. Tu as beaucoup de laboratoires qui ont des produits qui satisfont ces problèmes d'intestin pour eux. C'est les deux principaux, c'est les plus complets et les meilleurs rapports qualité-prix. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Ultradin, il existe aussi en Ultradin Impact. qui est encore plus globale. Et les deux sont très bien. Moi, j'alterne les deux pour prendre soin de ma muqueuse intestinale et d'avoir un intestin en béton puisque c'est vraiment la clé de tes soucis de santé. Voilà. Donc, prends bien soin de toi et surtout, prends bien soin de ton intestin. Et dis-moi en commentaire si tu as fait les questionnaires pour le SIBO, pour la publication bactérienne, pour le candidat à l'ubicant. Mets-moi ça en commentaire. Ça me ferait super plaisir. Et puis, je suis là pour t'aider, bien sûr. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.